Il n'est pas donné égo à ces discours, parce qu'il tend à changer les cours du débat dans sa stratégie des manipulations habituelles. Il doit être en mesure, maintenant que nous avons démontré clairement que l'EFDLR, c'est un parfait faux prétexte pour envoyer ces faux par un coup de démocratique du bon mot. Maintenant qu'on a démontré que la question des réfugiés est une fausse question, et une fausse question d'autant plus que nous, avec les ACIR, nous avons déjà commencé la collaboration. On n'a jamais dit non aux rétours de nos compatrières qui sont là-bas. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'il y a plus des réfugiés rwandais au bon mot que des réfugiés corollaires au Rwanda. Et donc, le défenseur a beaucoup à rencontrer dans cet esprit le patron du ACIR, quand il était à GNR, pour dire justement la disponibilité d'un public démocratique du bon mot, de faciliter les rétours de ce compatrière, à une condition. C'est que nous travaillons de manière mixte avec le ACIR, évidemment avec la partie rwandaise, qui se sont jamais présentés dans les différentes unions, et que par la suite, avant un quelconque retour, les autorités traditionnelles et la société civile doivent participer dans l'identification de vos compatriotes, qui veulent vous dire, de toute évidence, c'est vraiment là qu'il y a une forme de dichotomie dans la démarche du président Kagame. Vous ne pouvez pas penser vouloir retourner les réfugiés chez vous, qui ont fini ces exactions, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui est à la base de la situation des sécuritaires de l'extrême dans la République démocratique du Congo. Je laisserai à l'économie de vous rappeler les RCD, les SNDB, les M23, les M23 et tous ces groupes aussi qu'il a toujours été utilisés. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie de manipulation de force horaire, qu'il pense aujourd'hui pouvoir orienter les débats autrement, il ne nous trouvera pas. Parce qu'il n'a qu'à s'y référer à la Belgique, qu'il pourra lui fournir des éléments, de toute évidence. Le professeur Tibangou Kadada a écrit un des livres les plus costauds sur la question des frontières. Vous allez voir, les actes sont claires, signés par la Partie Wandaise, alors que lui, il était déjà président en ce moment. Et donc pour nous, nous pensons qu'il doit cesser de chercher des faux-friants, mais qu'il doit lui s'assumer par rapport à ce qu'il a signé dans le cadre de la Fête au groupe de Wanda, à savoir de cesser de soutenir la M23 et à l'étirer, comme le parc l'avait dit, c'est un parc qui démocratique du Congo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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